Cette semaine, Macron est franchement un mauvais président. Il y a bien deux Frances avec Macron. La première qui est majoritaire et qui souffre, et la seconde minoritaire qui méprise. Macron fanfaronne dans les médias à longueur de journée, et quand il n'y est pas, ce sont ses ministres qui viennent raconter leur bobard. Pour ceux qui connaissent le télévangélisme, ils ne peuvent que constater que Macron a copié cette méthode. La devise du pouvoir, c'est parler, parler pour ne jamais rien faire. Ah, pour agiter des chiffons rouges, Macron est un expert. Il s'est emparé d'écologie comme un prédicateur saurait le faire. Sauf que la pollution ne cesse d'augmenter. Il nous fait aussi croire qu'il lutte contre le communautarisme et le terrorisme. Mais à part quelques jobards, qui peut sérieusement le croire ? Évidemment, Macron se vant de bons résultats économiques. Mais là encore, qui peut le croire au vu des tristes réalités vécues tous les jours par les Français ? Alors que je ne résiste pas à vous redire un de mes proverbes préférés, il résume parfaitement l'incapacité à traiter des problèmes et aussi l'incompétence totale de nos dirigeants politiques. Le voici. Pourquoi s'en prendre à la flèche quand le tireur est présent ? Alors, oui, on est mal. On est même très mal. Sur ce, bonne semaine à tous. Partagez et suivez-nous. Attention, la prochaine minute du mensonge, ce sera le lundi 3 janvier 2020. Je tiens à remercier ici Nicolas de Photomontage pour la qualité de ses illustrations qui sont en plus très amusantes. Merci. Sous-titrage ST' 501